Quatre silhouettes blanches s'éloignent dans le faisceau des phares en direction du vieil Olivier. Plusieurs fusils les suivent dans l'ombre. Quatre corps s'effondrent dans la lueur laiteuse des feux de route. Ce roman s'inscrit dans une suite de trois romans. C'est le troisième roman d'une suite de trois romans sur l'Espagne, notamment sur le franquisme, sur la guerre d'Espagne et sur l'après-guerre d'Espagne aussi. Celui-ci, disons, est beaucoup plus centré sur une des figures de l'Espagne, qui est le poète Federico García Lorca, et sur l'arrivée de la Deuxième République espagnole. C'est-à-dire que ce que j'ai voulu faire dans ce roman, c'est montrer à travers García Lorca, qui a été assassiné un mois juste après le début de la guerre d'Espagne, et les personnes qui se retrouvent dans la même fosse que lui, qui ont été aussi assassinées de façon, comment dire, sommaire. J'ai voulu montrer comment ce coup d'État de Franco arrive à un moment donné où on a en Espagne une république très avancée, y compris par rapport à la République française de l'époque, parce que les femmes, par exemple, avaient le droit de vote, c'est un exemple. Et donc, j'ai voulu montrer, à travers ces trois personnages, comment finalement, ces trois personnages, disons, sont un peu le symbole des premières choses auxquelles s'attaque le fascisme, c'est-à-dire les artistes, d'une certaine façon, la culture, à travers l'instituteur qui se trouve là, qui est un instituteur de la République, donc un instituteur public en Espagne, et ensuite les militants aussi, avec ces deux banderilleros, qui sont à la fois des ouvriers, un est ouvrier parce qu'il est plombier, et l'autre est un ouvrier agricole, ce qui était aussi très important en Espagne à cette époque-là. Et donc, cette fosse qui est fermée en Espagne, du côté de Grenade, qu'on n'a jamais rouverte, contient ces quatre personnages, Lorca, le poète, l'instituteur, et les deux banderilleros. Et dans ce roman, cette fosse qui n'a jamais été ouverte, que certains voudraient ouvrir pour donner une sépulture convenable aux quatre personnes qui sont là-dedans, d'une certaine façon, j'ai essayé d'ouvrir cette fosse, moi-même, avec les mots, les armes de la littérature. La première chose, ça a été d'expliquer cette république, comme je disais tout à l'heure, cette deuxième république, et de bien marquer que, d'abord, il y a eu un coup d'État fasciste en Espagne, et qu'ensuite, les périrs européens, finalement, ont fermé les yeux, jusqu'à la mort de Franco, jusqu'en 1973, sur cette didacte dictature qui restait au cœur de l'Europe, après, disons, l'hitlérisme en Allemagne, ou le gouvernement de Mussolini en Italie. Ça, c'était un des premiers côtés, c'est-à-dire, bien mettre en perspective cette république, qui était une république très progressiste, au même titre que la république de Weimar en Allemagne, par exemple, avant l'hitlérisme. La deuxième chose, ça a été de m'intéresser aussi à l'Orca pour plusieurs raisons. L'Orca, c'est quelqu'un qui, toute ma vie, est empreinte de l'Orca. Moi, je suis un fils de républicain espagnol, c'est-à-dire que mon père a été, aujourd'hui, on parle de la jungle de Calais, mon père a été, on pourrait dire, dans la jungle du camp d'Archeles. Donc, moi, j'ai toujours été nourri un petit peu de cet Espagne, de cet exil, si vous voulez, d'une certaine façon. Et en même temps, lorsque j'apprenais, parce que j'apprenais l'espagnol, alors que je parlais l'espagnol à la maison, j'apprenais l'espagnol à l'école, et l'espagnol à l'école, le grand poète, il y en avait deux, c'était Machado, qui est le grand poète mort en France, à Collioux, comme on le sait, de tristesse, je crois, devant ce qui se passait dans son pays, et Lorca, qui, lui, n'a survécu qu'un mois à la guerre civile. Et donc, Lorca, c'est quelqu'un qui m'a suivi toute ma vie, et que j'ai, en le lisant, que j'ai trouvé qu'il y avait des clichés absolument injustes par rapport à lui, c'est-à-dire qu'on le présentait toujours comme un poète, alors que c'était un ami de Dali, que c'était un ami de Bunuel, je pense que ce serait devenu un poète surréaliste s'il avait continué à vivre, qu'il serait allé dans cette direction-là. On le considérait toujours comme un poète un peu mineur, on faisait ressortir son homosexualité, il serait mort parce qu'il serait homosexuel, c'est ce qu'on entendait le plus. Le roman essaye de réhabiliter Lorca, en montrant que s'il a été tué, c'est peut-être, éventuellement, il y a toujours des imbéciles, par quelqu'un qui lui a tiré dans le cul, comme on disait, parce qu'il était homosexuel, mais c'est pour beaucoup plus d'autres choses que ça, et c'était une chose, comment dire, un peu générale, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on a commencé par les artistes, on a commencé par les instituteurs, on a tué presque tous les instituteurs publics en Espagne à cette époque-là, quand même. Bon, Franco lui-même n'était pas très content qu'on ait abattu Lorca comme ça, parce que ça en faisait un martyr espagnol, et bon, ce n'était pas une très bonne publicité pour lui, c'est tout, parce que de toute façon, l'ordre de tuer Lorca, il a été donné par un des généraux qui a monté le coup d'État avec Franco, qui était appelé Caipodeiano, qui a immédiatement pris Séville. C'est parce qu'il y a des milliers de fausses en Espagne avec les exécutions sommaires qui se passaient pendant les franquismes, c'est-à-dire, on sortait les gens des prisons alors qu'ils n'avaient pas été jugés, c'est le cas de Lorca, et on allait les promener, on disait, en espagnol, on dit un paseo, on allait faire une promenade, la promenade consistait à faire sortir, à amener ces gens à la campagne, enfin bon, à un certain moment donné, il y avait deux solutions, soit vraiment on les exécutait rapidement, soit on les libérait, puis on lui disait, maintenant tu peux partir, et il y avait une loi qui était, la loi des fougues, ça voulait dire la loi des fuites, qui faisait que, quand ces personnages partaient, en courant, en se demandant ce qui leur arrivait, on leur tirait dans le dos, et on les exécutait de cette façon-là, et on a été couverts par cette fameuse loi, en disant, ah, il a essayé de s'enfuir, donc on lui a tiré dessus. Les gens qui sont dans ces fosses, en général, on ne sait pas où ils sont, et on ne sait pas qui c'est, et on ne sait pas, ce qui signifie, au niveau de ce travail de mémoire, ce qui signifie qu'il y a des personnes, aujourd'hui en Espagne, qui ne savent pas qui a été leur grand-père, ce qu'il a fait, pourquoi il a été assassiné, s'il a été assassiné, c'est-à-dire qu'on leur, non seulement on leur vole leur famille, mais on leur vole leur histoire en même temps. La différence entre une biographie et un roman, et un roman comme le mien, qui n'est pas un roman historique aussi, j'insiste sur ça, c'est que, en tant qu'écrivain, on va essayer plutôt de retrouver une ambiance, des émotions, des couleurs de l'époque, ce qui est, on n'est pas des historiens, c'est un travail que ne font pas les historiens, c'est un travail que font les romanciers, et de plus en plus, l'histoire moderne se sert aussi de ces restitutions d'ambiances et d'événements, enfin, de couleurs, de parfums, de tout ce qu'on peut rajouter, qui est, d'une certaine façon, qui est subjectif, et où l'on n'est pas jamais sûr, mais enfin, qui donne, comment dire, qui donne une couleur aux événements, effectivement, c'est qui donne une chair, je dirais, aux événements. Il connaît la suite par cœur, ne l'a pas retouchée d'un iota. La salle réagit à chaque mot que Federico accentue, non pas en levant la voix, en la creusant pour la rendre plus profonde. Elle suit la vague telle que Federico l'a leur livre, puis la conférence se termine.